Musique Tous les sprinteurs en tête près de l'arrivée, un maillot jaune a décroché, il restait encore 750 mètres sur le vélodrome Beaufeuillage à Saint-Brieuc. Au premier passage sur la ligne, Zotmel, procédé Merck, Wright, Van Linden, Guimard, Basso, Nassen, au sprint final, 400 mètres plus loin, un tour plus loin, Wright remontait à l'extérieur du virage, nous le verrons très rapidement, il allait gêner Merck qui levait la main et s'écartait, Guimard plongeait dans l'ouverture battant Wright, Carsten, Sissi dans l'ordre, Van Linden, Merck et Basso, Merck s'étaient battus. Guimard qui a obtenu aujourd'hui 26 secondes de bonification a donc détrôné Merck en arrivant dans son pays en Bretagne. La jeune vague du cyclisme français commence à faire des remous mais n'oublions pas que nous n'en sommes aujourd'hui qu'à la première étape. Mais sur sa route il y avait Monsieur Hinault, Bernard Hinault, le Bernard Hinault des très grands jours, survolté, Hinault à domicile devant près de 100 000 supporters, des supporters à peine plus disciplinés que ceux du Giro, mais c'était la fête après tout. La fête des retrouvailles car ce succès-là n'a pas tout à fait la même saveur que celui de l'an passé dans le même prologue. Cette épreuve-là, c'était un vrai contre-la-montre, un vrai test. Oui, ce jaune-là est bien plus cher que les autres, ce jaune qui lui va très bien à Bernard Hinault. Avec Tchmille qui lutte contre le retour de Jalaber, mais on revient également du côté de la Polti avec Fidanza. Attention, Lombardi bien placé également, c'est un final, ça va être un vrai final de sprint avec Abdou Japparoff bien placé sur la gauche. Jalaber est un petit peu enfermé, Jalaber enfermé, Abdou Japparoff sur la gauche, Moncassin également, c'est Moncassin qui est bien placé, mais le maillot vert de Baldato est aussi bien placé. Non, ça vient, oh là là, Abdou Japparoff est battu, oui, Abdou Japparoff battu par Cipollini, Mario Cipollini. Le bonheur, lisez le bonheur dans le regard de Laurent. Voilà, oui, il y avait eu une joie qui était perceptible tout à l'heure, avec le directeur sportif, donc il peut se retourner, il n'y a personne derrière. Il n'y a que des officiels, effectivement, le combatif, c'est lui, c'est Sylvain Calzetti, et c'est le vainqueur d'étape aussi. Il va remporter brillamment cette huitième étape du Tour de France à Lorient, belle victoire d'un jeune coureur français. Ah, ça fait plaisir à voir, il a tenté cradement sa chance, il est parti au bon moment, et il l'emporte. C'est la première victoire, en échappé. En échappé, oui, c'est bien, on commençait à en douter. Belle victoire, eh oui, qu'est-ce qui nous sort là ? Une photo, une petite photo, c'est peut-être la photo de sa petite fille. J'ai vu Valverde bien placé, regardez Valverde, là-bas dans le fond de l'écran, emmenez pas, emmenez, eh, c'est Cadel Evans aussi qui est placé, là. Kim Kirchon, Alessandro Balan, Stéphane Schumacher. Ça va revenir, oh là là, regardez, vous allez voir Valverde quand il va sortir. Oscar Ferré qui n'est pas dans le bon coup, là, attention. Regardez, c'est Cadel Evans qui ramène, dernier virage. Kim Kirchon, peut-être pour la victoire et le maillot jaune. Attention, Valverde qui sort, regardez là-bas. Oh oui, il sort bien, il sort bien, il est à 300 mètres. Et Kim Kirchon, le luxembourgeois, s'il sort en tête dans ce virage, il est maillot jaune. Regardez la vitesse à laquelle Valverde revient, regardez, c'est fantastique. Oh là là, un ton au-dessus de tout le monde. C'est fini, il gagne. Oh là là, il va même mettre 2 ou 3 secondes à tout le monde. Kim Kirchon rejoint, battu par Alessandro Balverde qui a décidé de porter tout le poids de la course sur lui. Le coureur espagnol, champion d'Espagne dimanche dernier, qui est en train de remporter la première étape du Tour de France 2008. Il a posé sa patte. Gilbert en 3e position. Ça s'annonce bien pour Philippe. Oui, oui, avec Cantador dans la rouvine au courant off. Attention à Uchov, tension à Uchov. Mais il est limite, il est limite rupture Uchov, limite. Et Vandenbroek s'en va sur la gauche. Et Vandenbroek qui part. Il a raison, il a raison. C'est Philippe qui va derrière Vandenbroek. Oui, oui, oui. Avec Cantador dans la rouvue. Avec Cantador dans la rouvue, avec Evans. Est-ce qu'il sent trop fort ? Alors Philippe, tout le monde sous le port paquet. Attention à Uchov. Attention à Uchov. Uchov peut surprendre tout le monde. Regardez comme il serre les dents. Les portions difficiles sont finies. Maintenant c'est du 3% et il faut mettre du braquet. Et Uchov est toujours avec. Et je ne vois pas Andy Schleck, mesdames et messieurs. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et attaque de Cantador. Attaque de Cantador à 300 mètres. Avec Cadet Evans. Ça va être difficile pour Philippe. Ça va être très difficile. Evans qui part de très loin. Qui serre les dents. Evans qui lance. Cantador, Vinokurov. Il serre les dents. Je ne suis pas sûr que ce sera facile pour Philippe. Je ne crois pas. Evans. Alors Philippe qui va prendre son effort maintenant. Et Evans toujours devant Cantador. Vinokurov. Non, il ne pourra pas gagner. C'est Evans qui gagne devant Cantador. Cantador, Vinokurov. Huran. Il faudra le photo finish. Voilà Wiggins. Wiggins, Rojas, Basso. Basso, Kunégo. Et où est Andy Schleck ? Où est Andy Schleck ? Ouh là 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 là. Ouh là là là. C'est Evans. C'est Evans. Oh là là là. C'est Evans. C'est Evans. C'est Evans. Pour presque rien. 700 mètres. Allez c'est parti. André Greipel toujours en deuxième position. Et le train de la Catoucha au milieu de l'écran. Le train de la Catoucha qui fait l'effort. L'effort pour Alexander Christophe. Il faut y aller. On ne voit pas Mark Cavendish. Peter Sagan bien au chaud derrière justement. Le Britannique. On voit être Val Boisson Hagen également. Et le maillot vert de Greipel. Là ça y est. Greipel qui conduit son effort. Greipel qui va partir au centre de l'écran. Attention. André Greipel bien suivi par Peter Sagan. Et la puissance de Greipel. Greipel. Cavendish qui est en train de sauter sur la droite de la route. Et c'est Cavendish. Victoire de Mark. Cavendish. Presque deux ans après son dernier succès sur le tour. Il est de retour. Cav is back. Et il s'oeuvre à la 26ème victoire de sa carrière sur le... Christopher Froome attaque. Attaque de Froome. Attaque de Froome. Réponse d'Alexis Villermoz. Joachim Rodriguez. Peter Sagan. Nouvelle attaque de Froome ici. A 1 km de l'arrivée à Mur-de-Bretagne. C'est le patron du Tour de France dans cette première semaine. Se retourne. Et du coup le compte d'Alexis Villermoz. Allez c'est bien. Il faut y aller là. Alexis Villermoz qui est bien parti. Regardez. Le peloton et attaque de Villermoz. Il est bien parti. Alexis Villermoz. On sait qu'il aime ce genre de ranc. Ce Froome se relève. Vigenzo Nibali lâché. Donc il revient. Oh il est lâché quand même. Attention parce que c'est le temps réel qui compte aujourd'hui. Oh le coup dur pour Vigenzo Nibali. Et Dan Martin qui part à la chasse d'Alexis Villermoz. Et peut-être la première victoire française au bout de Mur-de-Bretagne. C'est loin encore. C'est France-Irlande qu'on joue. C'est France-Irlande. Alexis Villermoz qui est là. Le retour de Dan Martin. Dan Martin qui se retourne. Qui semblait pouvoir revenir mais qui se retourne. C'est bon signe pour Villermoz. Il peut le faire. Oui il va le faire. Alexis Villermoz qui tentera peut-être d'offrir à la France sa première victoire ce week-end. Voilà Alexis Villermoz qui ne va pas se retourner. Alexis Villermoz encouragé par une foule record dans ce bout d'avant-Bretagne en danseuse. Lui qui découvre le tour. Non qui vient sur le Tour de France. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois sur le Tour de France. Là voilà. Là voilà la première victoire française. Elle est là. C'est génial. Alexis Villermoz qui s'impose ici en haut de Mur de Bretagne devant Dan Martin. Philippe Gilbert qui est le premier attaqué à un peu moins de 800 mètres de l'arrivée. L'attaque de Philippe Gilbert. Bien vu et Julien Laphilippe reste en réserve dans la roue de Peter Sagan. Allez Philippe Gilbert en troisième munition. Il y a Simon qui est parti dans la roue. Greg Van Avermaet. Julien Simon le breton. Le Tour de l'Evilaine qui tente de s'accrocher à la roue de Philippe Gilbert. Mais Gilbert est bien parti. Il a bien produit son effort au bon moment. Philippe Gilbert qui se retourne. Mais c'est Greg Van Avermaet qui le prend en chasse le maillot jaune. Sonny Colbrelli en troisième position. Peter Sagan est là. Julien Laphilippe également. Où est Alerandre Valverde ? Il n'est pas très loin Alerandre Valverde. Nibalier là également avec Dan Martin. Oui c'était bien vu mais... Attention Dan Martin qui peut gîter derrière. Allez c'est Greg Van Avermaet maintenant qui accélère au plus fort de la pente. C'est du coup Julien pour Sagan si ça continue comme ça. Oui et Julien Laphilippe est bien également. Valverde qui vient se replacer. C'est une explication entre Seigneur ici à Ackimper à l'arrivée de cette cinquième étape. Attention à Colbrelli quand même. Le mec est là. La dernière ligne droite avec Greg Van Avermaet qui lance de loin. De trop loin peut-être. Et Peter Sagan dans sa roue qui se retourne. Sonny Colbrelli qui produit son effort à droite. Sonny Colbrelli face à Peter Sagan. Julien Laphilippe. Sagan il est fort. Oui mais Colbrelli est là également. On croirait revivre l'arrivée de la Roche-sur-Yon. Sagan. Colbrelli. Peter Sagan qui est le champion. Victoire la dixième de Peter Sagan dans le Tour de France. Colbrelli deuxième, troisième place pour Philippe Gilbert. On retrouve les favoris à Dan Martin. L'attaque de Dan Martin. Il avait pris la deuxième place il y a trois ans. Attaque de l'Irlandais Dan Martin. Attention lui. Il a un coup de rin phénoménal. Il faut le serrer de près Dan Martin. Et oui. Il faut le serrer. Il ne faut pas lui laisser trop d'avance. L'ancien vainqueur du Tour de Lombardie. De Liège-Bastel-Liège. Le Dan Martin. Christopher Froome n'est pas dans ce premier groupe. Et Romain Bardet. Bardet distancé malheureusement. Et c'est également le cas pour Tom Dumoulin qui passe seulement sous la flamme rouge. Dan Martin. Avec Pierre Latour qui est sorti. Avec Pierre Latour qui est sorti pour tenter de revenir sur Dan Martin. Pierre Latour qui attaque avec Richie. Porte toujours le long des barrières. Dan Martin à 500 mètres de l'arrivée. C'est encore possible pour Pierre Latour. Bien sûr c'est possible. 500 mètres encore. Ces 500 derniers mètres ne sont pas les plus difficiles. Mais Pierre Latour sur un énorme développement. Qui va peut-être revenir sur Dan Martin. Ah il est fort. Il est fort Martin. Dan Martin très très fort. Pierre Latour en deuxième position. Dan Martin, Pierre Latour. Richie Porte en troisième position. On est encore loin de l'arrivée. Allez il y a encore un petit peu de pente. Même si elle est plus douce que dans le premier kilomètre. Dan Martin toujours en tête. Il va le faire. Dan Martin peut revenir. Dan Martin pour aller chercher peut-être une deuxième victoire d'étape. Cinq ans après sa victoire à Bagnard de Bigor. Dan Martin qui se retourne et qui va aller s'imposer peut-être. Allez Randro Valverde qui accélère alors que Julien Lafilippe ne prendra pas le maillot jaune. La victoire pour Dan Martin devant Pierre Latour. Et la troisième place pour Randro Valverde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada